Chante-Coloche Louis Péton ne fit jamais publiquement allusion aux méthodes qu'il avait utilisées pour mystifier la polystérienne à une douzaine de reprises, à coup d'astuces et de bluffs, en échappant chaque fois à la curiosité de la psychosonde. Il aurait été bien mal avisé d'être aussi bavard, mais dans ces moments d'euphorie, il caressait l'idée de rédiger un testament, à n'ouvrir qu'après sa mort, à la lecture duquel il apparaîtrait clairement que toutes ses victoires étaient dues, non à la chance, mais à son habilité. Voilà, c'est censé être mieux. Excusez-moi. Dans ce testament, il écrirait Le criminel qui cherche à dissimuler son crime laisse inévitablement l'empreinte de sa personnalité dans une telle tentative. Il est donc préférable d'utiliser les données concrètes existantes et d'agir en fonction de celles-ci. C'est en appliquant cette règle gore que Louis Péton prépara l'assassinat d'Albert Cornwell. Ce dernier, fourgue à la petite semaine, se rendit chez Grinelle, le restaurant de Péton, pour prendre contact avec lui. Son complet bleu avait un brillant tout particulier, son visage ridé un sourire tout particulier, et sa moustache décolorée un hérissement tout particulier. « Quel plaisir de vous rencontrer, monsieur Péton ! » s'exclama-t-il sans éprouver la moindre frisson quadrimensionnelle à la vue de son futur meurtrier. « J'avais presque renoncé à cet espoir. » « Si vous avez une affaire à me proposer, Cornwell, vous savez où me toucher, » répondit Péton, qui avait horreur d'être dérangé quand il dégustait son dessert en lisant le journal de chez Grinelle. Il était passé du mauvais côté de la quarantaine, et ses cheveux n'étaient plus aussi noirs qu'autrefois, mais il se se tenait droit, son maintien était juvénile, sans regard direct, et, résultat d'une longue habitude, sa voix conservait sa sonorité sèche. « Il s'agit d'une affaire tout à fait spéciale, monsieur Péton, » dit Cornwell. « Tout à fait spécial. » « Je connais une cachette de... » « Vous voyez ce que je veux dire, monsieur. » Son index droit s'agita doucement, comme pour frapper un objet invisible, et il plaça sa main en coupe derrière son oreille. Péton tourna la page de son journal encore humide, il venait de le sortir du télédistributeur, le replia et demanda. « Deux champs de cloche. » « Chut, chut. » « Taisez-vous, monsieur Péton, » chuchota son interlocuteur avec affolement. « Venez avec moi. » Les deux hommes gagnèrent le parc. C'était là un autre axiome de Péton. Si l'on voulait qu'une conversation demeure à peu près discrète, la meilleure solution était de discuter à voix basse et en plein air. Comme à peu près dans la plupart des séries policières d'ailleurs. « Je sais un endroit où il y a des champs de cloche en pagaille, monsieur Péton, » dit Cornuel. « À l'état brut, mais de toute beauté. » « Vous les avez vus ? » « Non, mais je connais quelqu'un qui les a vus. » « Cette personne m'a donné suffisamment de preuves pour me convaincre. » « Le stock est assez important pour nous permettre à tous, à tous deux, de finir nos jours dans la prospérité. » « C'est la fortune, cher monsieur Péton. » « Quelle est cette personne ? » Une expression rusée passa sur le visage de Cornuel, telle une torche fumeuse, l'assombrissant au lieu de l'éclairer et y donnant à ses traits une sorte d'onctuosité repoussante. Je tiens l'information d'un fouilletout, spécialisé dans les recherches séléniques, qui avait trouvé une méthode pour localiser les champs de cloche dans les cratères lunaires. Je ne connais en rien sa technique. Il ne m'en a jamais parlé. « Oh, en Dieu, je suis levé au sang. » Mais il a ramené sur Terre une bonne douzaine de champs de cloche qu'il a revendus. Je suppose qu'il est mort. Oui, un déplorable accident, monsieur Péton. Il a fait une chute d'une grande hauteur. Quelle tristesse ! Comme bien vous pensez, ses activités lunaires étaient parfaitement illégales. Le dominion est extrêmement strict en ce qui concerne les prospecteurs clandestins qui sont à la recherche de champs de cloche. Ainsi peut-on présumer qu'on lui a réglé son compte. Toujours est-il que je possède les cartes qu'il a établies. Les détails de votre petite transaction me sont indifférents, dit Péton avec un calme imperturbable. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous êtes venu me trouver. C'est que le gâteau est assez gros pour que nous le partagions, voyez-vous ? Nous sommes l'un et l'autre des spécialistes de notre branche. Pour ma part, je sais où sont les champs de cloche et je suis en mesure de fréturer d'un astronef. Quant à vous, quant à moi, vous êtes un piloté mérité, vous possédez tous les contacts nécessaires pour négocier ensuite les champs de cloche. J'estime que c'est là une division du travail, tout ce qu'il y a d'honnête, M. Péton. Qu'en pensez-vous ? Péton réfléchit quelques instants. Il avait des règles d'existence fixées, une variature, et cela ne convenait admirablement à l'opération, semblait-il. « Nous partirons pour la lune, le 10 août, » laissa-t-il tomber. Cœur Noël sursauta. « Mais nous ne sommes qu'en avril, » s'exclama-t-il. « En avril, M. Péton, » répéta-t-il en pressant le pas, car il s'était arrêté sous l'effet de la surprise et Péton avait continué de marcher. « Le 10 août, je prendrai langue avec vous, en temps voulu, pour vous dire où l'astronef devra m'atteindre. Je vous serai reconnaissant de ne pas chercher à prendre personnellement contact avec moi avant que je ne vous fasse signe. À bientôt, Cornwell. » « 50-50 ? » demanda ce dernier. « Parfaitement. Je vous salue, mon cher Cornwell. » Péton, une fois débarrassé de Cornwell, continua sa promenade tout en réfléchissant à certains aspects immuables de son style de vie. À 27 ans, il avait acheté un terrain dans les montagnes rocheuses. L'ancien propriétaire y avait fait construire une maison, destinée à servir d'abri en cas de guerre atomique. Deux siècles s'étaient écoulés depuis cette époque et… Il n'y avait pas eu de guerre atomique. Néanmoins, le refuge était toujours debout. C'était un véritable monument dont les occupants, en proie à la panique, pouvaient se suffire eux-mêmes dans les conditions d'autarcie absolue. « Salut, salut, ça fait longtemps. » « Mais tu m'étonnes. » « Ça fait longtemps, elle garde. Comment vas-tu ? » « J'espère que tu vas bien. » « Bienvenue à toi. » « Ça fait plusieurs mois. » « Quatre mois, je crois, quelque chose comme ça. » « Mais nous sommes de retour ce soir avec Asimov. » « Et dès qu'on peut, dès que The Costume est prêt, » « Avec la suite du Sorceleur, je sais que vous êtes beaucoup. » « À l'attendre avec impatience. » « Mais j'espère que tu vas bien, en tout cas. » « C'était un véritable monument dont les occupants, en proie à la panique, pouvaient se suffire eux-mêmes dans des conditions d'autarcie absolue. » « La maison, construite en ciment armé, se dressait dans un endroit isolé, très haut, au-dessus du niveau de la mer, et les montagnes la protégeaient de toutes parts. » « Le jour de mon anniversaire, en plus, quel cadeau ? » « Écoute, c'était bien sûr fait exprès, c'était prévu en avance. » « Non mais écoute, merde, attends, je fais une connerie. » « Non mais écoute, joyeux anniversaire à toi du coup, si c'est ton anniversaire. » « Bon anniversaire à toi, profites-en bien. » « Enfin, je suppose que t'en as déjà bien profité dans ta journée, mais tu auras l'honneur d'avoir une ZD YouTube où tout le monde pourra te souhaiter un bon anniversaire dans les commentaires. » « J'espère que tout le monde ira le faire. » « N'hésitez pas à souhaiter un bon anniversaire à Alcarne. » « Mais ouais, du coup, même pas fait exprès, mais le timing, le sens de la proximité avec la communauté, c'est tout nous, ça. » Elle était équipée d'un groupe électrogème autonome, des torrents insuraient son alimentation en eau, dix quartiers de bœuf pouvaient tenir à l'aise dans la chambre froide, et la cave constituaient une véritable forteresse où était entreposé un arsenal suffisant pour repousser les hordes affolées et affamées, qui n'étaient jamais venues. Le système de climatisation était conçu pour filtrer et refiltrer l'air jusqu'à l'élimination complète de la radioactivité. Béton, qui était célibataire, avait pour principe intangible de passer le mois d'août dans ce bastion de survivance. Il coupait les communications, la télévision et le distributeur de téléjournaux. Il enclenchait le champ de force ceinturant la propriété et mettait en place un signal d'alarme rapproché à l'endroit où la piste qui serpentait à travers la montagne coupait ses remparts. Un mois par an, il jouissait ainsi d'une solitude absolue. Personne ne l'apercevait, personne ne pouvait l'emportuner. C'était là des vacances inappréciables, après onze mois passés à côtoyer, une humanité envers laquelle il n'éprouvait qu'un mépris glacé. La police elle-même, un sourire joie sur les lèvres de Béton, était au courant de la valeur qu'il attachait à ce mois d'inactivité totale. Il lui était arrivé, alors qu'il était en liberté provisoire, de se dérober à la justice au risque de passer à la psychosonde plutôt que de renoncer à son congédoute. Béton médita sur un autre aphorisme qu'il envisageait également de faire figurer dans son testament. Rien ne fait autant préjuger l'innocence d'un suspect que l'absence triomphale de toute alibi. Le 30 juillet, comme le 30 juillet de chaque année, Louis Péton prit le Stratoget à Graphivic de 9h15 à New York et arrivait à Denver à midi 30. Il embarqua à bord du Stratobus semi-Graphivic et atterrit à Humph Point où Sam Ledman le conduisit jusqu'à son domaine dans un vieux taco tout terrain, à peine gravité. Sam Ledman accepta solennellement le pourbord de 10$ traditionnel et toucha le bord de son chapeau comme il le faisait tous les 30 juillet depuis 15 ans. Le 31 juillet, comme chaque année à la même date, Louis Péton se rendit à la Humph Point à bord de son aéroglisseur subgraphovic et acheta au bazar tout ce dont il aurait besoin pour un séjour d'un mois. Sa commande n'avait rien d'inhabituel. Depuis 15 ans, il faisait pratiquement les mêmes emplettes. McIntyre, le directeur du magasin, pointa gravement la liste, la communiqua au bureau d'approvisionnement central de Denver et, une heure plus tard, le transfereur de masse livra la totalité des articles demandés. Péton chargea le tout dans son aéroglisseur avec l'aide de McIntyre, laissant pourboire de 10$, c'était encore dans la tradition, et rentra chez lui. Le 1er août, à minuit une, il brancha le champ de force qui isolait complètement son domaine du monde extérieur. A partir de ce moment-là, il rompit avec sa routine. Il s'était accordé 8 jours qu'il mit à profit pour détruire méticuleusement tous les vivres qu'il était censé consommer pendant le mois d'août. Pour cela, il utilisa le dispositif d'élimination dont était équipée la demeure et qui servait à se débarrasser des ordures ménagères. C'était un système perfectionné, capable de réduire toute forme de matière, y compris les métaux et les silicates, à l'état de poussière moléculaire impalpable et indécelable. L'excès de chaleur dû à l'énergie mis en œuvre était absorbé par la rivière qui traversait la propriété. Pendant une semaine, la température de l'eau fut de 5 degrés supérieure à la normale. Le 9 août, Pétan prit son aéroglisseur et gagna le Wyoming où l'attendaient Albert Cornwell et son astronef. Ce dernier constituait naturellement un maillon de moindre résistance dans la mesure où quelqu'un l'avait vendu à Cornwell et où une équipe l'avait préparé. Mais en définitive, la piste aboutirait au seul Cornwell. Et cette piste, songe à Pétan avec un sourire glacé, serait en l'occurrence une impasse. Le 10 août, l'astronef décollait avec un pilote, Pétan en personne, et un passager, Cornwell. Plus les cartes de ce dernier. Le champ non gravifique était parfait. A plein régime, le poids de l'engin se réduisait à quelques grammes. Ces micropiles silencieuses fonctionnaient efficacement. Sans bruit et sans sillage de flammes, le vaisseau traversa l'atmosphère et disparut. Il était fort peu vraisemblable que quiconque eût assisté à son départ, ou que, en cette époque de paix, il y eut un radar rosagué dans les montagnes. Effectivement, il n'y en avait aucun. Deux jours dans l'espace, puis deux semaines sur la lune, presque instinctivement, Pétan s'était fixé ce délai dès le départ. Il n'avait aucune illusion quant à la valeur des cartes relevées par le cartographe amateur. Elles étaient indiscutablement utiles à celui qui les avait confectionnées à titre d'aide-mémoire. Mais, pour quelqu'un d'autre, ce n'était que des cryptogrammes indéchiffrables. Cœur Noël ne montra la sienne à son compagnon qu'après qu'ils eurent décollé. « Après tout, mon cher, c'était mon seul atout », fit-il avec un sourire obsédieux. « Avez-vous vérifié sur des projections sélénoliques ? » « Comment l'aurais-je fait ? Je me fie entièrement à vous. » Ça, c'est rassurant, ça. Une fois que tu es parti dans l'espace, c'est rassurant que le mec te dit ça. Péton lui rendit la carte en lui décrochant un regard dépourvu d'aménité. Le seul élément sérieux de la dite carte était la localisation du cratère Tycho, site de Lunacity, la ville en lycée. Néanmoins, l'astronomie jouait en la faveur des deux hommes, pour le moment. Tycho se trouvait dans la zone éclairée de la Lune. Autrement dit, il y aurait moins de patrouilles de la spatiale et de risque de détection, et le risque de détection serait réduit au minimum. Témèrement, Péton se posa en catastrophe dans l'ombre portée d'un cratère, où l'on serait en sécurité. Le soleil avait dépassé le point zénithal, et la zone d'ombre s'allongeait au lieu de diminuer. Oh là, désolé pour le retard. Ce n'est pas un gars la face, Nalia. Et bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue avec nous sur le stream. Depuis tout à l'heure, d'ailleurs, j'espère que... Parce qu'au début, j'ai baissé un peu la musique, parce que c'était trop fort dans mes oreilles, mais j'espère que je n'ai pas trop baissé, et que vous l'entendez quand même depuis tout à l'heure. Sinon, moi, je passe un très bon moment avec de la musique, mais vous, vous passez un moins bon moment. J'espère que vous vous entendez quand même, du coup. Cornwell filagrimas. « Je nous vois mal faire de la prospection pendant le jour lunaire, cher monsieur Péton. » « Le jour lunaire ne dure pas éternellement, » répondit sèchement lui. « Il nous reste une centaine d'heures d'ensoleillement. Nous pourrons les utiliser pour nous acclimater et mettre votre carte à l'épreuve. » La réponse au problème intervint rapidement, mais c'était une réponse multiple. Lui, on entend bien la musique. Parfait. Au moins, ça va. Enfin, ça aurait été écrit juste pour vous, moi, ça va, mais tant mieux, du coup. Péton se plongea dans les relevés lunaires, effectua des mesures méticuleuses pour essayer d'identifier les cratères indiqués sur le plan grébouillé qui était la clé... La clé de quoi ? Enfin, il déclara. Le cratère qui nous intéresse peut-être ou bien GC3 ou bien GC5 ou bien MT10. Comment allons-nous procéder sans qui anxieusement Cornwell ? Alors ça, mon gars, c'est peut-être une question à te poser avant de proposer à un mec de partir dans l'espace. Nous allons les essayer tous les uns après les autres en commençant par le plus rapproché. Le soleil passa au-delà du Terminator et ce fut la nuit. Les deux hommes firent des stages de plus en plus prolongés. À l'extérieur, s'accoutumant au silence et aux ténèbres, à la vue des aveuglants points de lumière qui étaient les étoiles et de l'étroit croissant de la terre qui les observait juste au-dessus du cratère. Leur pas laissait de profondes empreintes, informes, dans la poussière sèche, immuables et immobiles. Péton ne le remarqua que le jour où les yeux r'escaladaient la paroi intérieure du cratère et que le clair de terre les baigna. Il y avait une semaine qu'ils étaient arrivés. En raison du froid lunaire, ils ne pouvaient rester longtemps dehors. Néanmoins, chaque jour, ils prolongeaient un peu la durée de leurs excursions. Le onzième jour, ils avaient éliminés GC5. Ce ne pouvait être là que se trouvaient les champs de cloche. Alors très sympa, par contre, je n'ai pas fait la remarque depuis tout à l'heure, mais depuis tout à l'heure, on est au mode, waouh, j'ai des champs de cloche interdits et tout. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est, en fait. On ne sait pas si c'est genre une ressource. Des êtres, de l'argent. Enfin, ça doit valoir de l'argent, ça ne nous aurait pas fait tout ça, mais depuis tout à l'heure, on ne sait toujours pas ce que c'est, les champs de cloche. À part peut-être des cloches qui font de la musique. Le quinzième jour, le désespoir faisait bouillir le phlegmatique péton. Il fallait que les champs de cloche soient de nos entrailles de GC3. MT-10 était trop loin. Il n'aurait pas le temps de parvenir à ce crataire et de l'explorer, compte tenu du fait qu'il était impératif qu'il soit de retour sur Terre pour le 31 août. Ce fut précisément ce jour-là qu'ils découvrirent les champs de cloche. Comme par hasard ! Elle n'était pas belle. C'était de simples blocs de roches grises à la forme irrégulière, gros comme les deux points réunis, légers comme des plumes du fait de la faible pesanteur de la Lune. Elles étaient, pourrait-on dire, pleines de vide. Il y en avait deux, douzaines, et chacune après polissage pourrait rapporter 100 000 dollars au bas mot. Les deux hommes les couchèrent avec soin dans des lits de paille. Il leur fallut faire trois navettes en terrain accidenté. Sur Terre, le voyage aurait été épuisant, mais en raison de la gravité ellipsienne de la Lune, ces accidents de terrain constituent un obstacle dérisoire. Enfin, Cornwell tendit à péton, debout dans le caisson d'accès à l'astroneuf, la dernière champ de cloche. « À présent, je monte à bord, » dit-il dans son micro. Sa voix avait un timbre métallique dans les écouteurs. Il prit son élan pour sauter, leva la tête et, pris de panique, parut se pétrifier. Une dernière grimace de terreur crispa son visage que son complice voyait distinctement à travers le hublot de l'usilite du casque. « Non, monsieur Péton ! » s'exclama-t-il. « Non ! » Péton serra plus fort la crosse de son fulgurateur. L'arme cracha. Il y eut un éclair aveuglant, presque intolérable, et Cornwell ne fut plus qu'un débris humain, un geyser de chair mêlée à des fragments de vidoxcaf, maculé de gouttes de sang pêlée. Ah, putain, au moment, il y a un mec qui vient de déchiqueter avec une Kalachnikov, la personne. En face, on a un remix de Pokémon avec notre ami espagnol qui nous fait des messages comme quoi c'est trop bien qu'on puisse se parler même si on ne se comprend pas. Il y a tout au moins une dissonance entre l'ambiance dans le chat et l'ambiance de la musique plus que la lecture, quoi. Péton ne s'attarda pas plus d'une seconde à contempler sa victime d'un air sombre. Il rangea la dernière chante cloche dans le récipient prévu à cet usage, ôta sa combinaison, enclencha d'abord le champ de non-gravité, puis les micropiles et y mit le cap sur la Terre avec, dans son escarcelle, un ou deux millions de dollars potentiels de plus qu'il n'en avait deux semaines plus tôt. Le 29 août, le vaisseau se posa, la poupe en avant, sur le terrain d'où il était parti le 10. L'endroit avait été bien choisi. L'aéroglisseur était toujours là, dissimulé dans une infractuosité rocheuse comme s'il y en avait eu dans cette région comme il y en avait tant pardon, dans cette région tourmentée. Peton cacha les étuis contenant les champs de cloche dans une crevasse et les récouvrit de terre. Cela fait, il regagna la cabine de l'astroneuf, procéda à un intime réglage et mit pied à terre. Deux minutes plus tard, le vaisseau, en pilotage automatique, décolla. En silence, il s'éleva, mit cap à l'ouest, Peton les paupières plissées, le suiva des yeux. Soudain, une minuscule étincelle fulguera et une infime bouffée de fumée naquie dans le ciel. Un rictus retroussa les lèvres de Peton. Il avait bien calculé son coût. Il avait rendu inutilisables les barres de cadmium régulant la fusion nucléaire. L'astroneuf s'était volatilisé dans un embrasement atomique. Vingt minutes plus tard, Peton était chez lui. Il était fatigué. La pesanteur terrestre lui plombait douloureusement les muscles. Il dormit bien. Déjà, il y a deux millions en plus, ce qui, de vous à moi, aide quand même pas mal à dormir mieux quand tu as deux millions en plus dans ta poche. Douze heures plus tard, au petit jour, la police fit irruption dans son refuge. Un peu moins drôle du coup là. L'homme qui avait ouvert croisa les mains sur sa bedaine et, souriant, hocha la tête à deux ou trois reprises en signe de salut. Son visiteur, H.C. Thon d'Avapor, du TBI, le Terrestrial Bureau of Investigation, regarda autour de lui d'un air embarrassé. La vaste pièce s'était plongée dans la pénombre. Seul un projecteur, braqué sur le fauteuil de relaxation, était allumé. Les murs disparaissaient derrière des rayonnages remplis de films au livre. Des cartes galactiques s'entassaient dans un coin et, dans un autre, la maquette d'un noyau galactique brasillait doucement. C'est bien au docteur Vendel Hurt que j'ai l'honneur de parler, sans qu'il d'Avapor sur le ton d'un homme qui n'en croyait pas ses yeux. Il était massif, ses cheveux étaient noirs, son nez était défilé et proéminent et, sur sa joue, une cicatrice étoilée, indélébile, indiquait l'endroit où il avait été un jour frappé à bout portant par un gicleur neuronique. « Lui-même, » répondit le docteur Hurt d'une voix grêle, « et je présume que vous êtes l'inspecteur d'Avapor ? » Le policier tendit sa carte à son interlocuteur. « Je me suis adressé à l'université parce que j'ai besoin de l'avis d'un extraterrologiste. On m'a conseillé de venir vous voir. » « C'est ce que vous m'avez dit » tout à l'heure au téléphone. Hurt avait répondu avec urbanité. Il avait les traits bouffis, son nez était une sorte de bouton de bottine et des verres épais protégeaient ses yeux quelque peu globuleux. « Je n'abuserai pas de votre temps, » et j'irai droit au fait. « Je suppose que vous connaissez la lune. » Hurt, qui avait sorti un flacon contenant un liquide rouge et deux verres poussiéreux dissimulés derrière une rangée de films au livre en désordre, l'interrompit avec brusquerie. « Je n'ai jamais été sur la lune, inspecteur, et je n'ai aucune intention d'y aller. » « La spatio-navigation, c'est de la folie. Je n'y crois pas. Prenez donc un siège, » ajouta-t-il en se radoucissant. « Nous allons boire quelque chose. » L'aspecteur d'un vinport s'assit. « Mais vous êtes... » « Oui, je suis extraterrologiste. Les autres planètes m'intéressent, mais pourquoi donc voulez-vous que j'aille les visiter ? » « Pourquoi on ait besoin d'être un grand voyageur devant l'éternel pour être un historien qualifié, sacré nom d'une pipe ? » Il s'assit à son tour et un large sourire s'épanouit sur son visage, envahi de graisse. Bon. Qu'y a-t-il pour votre service ? L'inspecteur plissa le fond. « Je suis venu vous consulter à propos d'un meurtre. » « Un meurtre ? » « Ce n'est pas dans mon rayon. » « Le meurtre en question a été commis sur la Lune, docteur Hurt. » Voilà qui est stupéfiant. Plus que stupéfiant. C'est... sans précédent. Le dominon lunaire existe depuis 50 ans. Au cours de ces 10 lustres, il y a eu des navires qui ont explosé. Des hommes qui sont morts à cause d'un défaut d'étanchéité de scaphandre. Des hommes qui sont morts grillés sur la face solarisée. Des hommes qui sont morts gelés sur la face froide. Des hommes qui sont morts par asphyxie côté soleil et côté nuit. Il y a eu des morts consécutives à des chutes. Ce qui, compte tenu de la gravité lunaire, laisse quand même rêveur. Mais jusqu'à présent, jamais un homme n'est mort sur la Lune à la suite d'un acte de violence délibérée d'un de ses semblables. Comment cet assassinat a-t-il été exécuté ? La victime a été tuée d'un coup de fulgurateur. Les autorités ont pu se rendre sur les lieux dans l'heure qui a suivi le crime grâce à un jeu de circonstances favorables. Un astroneuf de patrouille a enregistré un éclair sur la surface du satellite. Vous n'ignorez pas que la visibilité est remarquable dans ces conditions sur la face nocturne. Le pilote a signalé la chose à Lunacity et s'est immédiatement posé. Il jure que, pendant la manœuvre d'atterrissage, il a pu apercevoir grâce au clair de terre un vaisseau qui décollait. Après avoir pris contact, il a découvert un cadavre déchiqueté et relevé des empreintes de pas. Selon vous, cet éclair correspondait au coup du fulgurateur ? Cela ne fait aucun doute. Le corps était encore chaud. Certains hangars d'interne n'avaient pas eu le temps de se congeler. Quant aux empreintes, elles étaient de deux types différentes. On effectuait des mesures précises démontrant que les dépressions n'avaient pas le même diamètre et qu'elles avaient par conséquent étaient faites par des bottes de pointure différentes. Grosso modo, la piste conduisait au cratère GC3 et GC5, c'est-à-dire... Je connais le code officiel utilisé pour l'identification des cratères lunaires, dit le docteur Hurte avec affabilité. Hum... Bref, ces traces de pas ont mené les enquêteurs droits sur une crevasse de la paroi interne de l'entonnoir et on a retrouvé des fragments de pierre-ponce. L'analyse effectuée au rayon X et au spectre de diffraction a révélé l'extraterologiste interrompit l'inspecteur en s'incriant avec amn... Amnimation, pardon... qu'il s'agissait de champ de cloche. Vous n'allez pas me dire que cet assassinat a été commis pour des champs de cloche ? Et si tel était le cas, demanda d'un import d'une voix égale, j'en ai une. Une mission subventionnée par l'université en a trouvé une et il m'en a fait cadeau pour me remercier de... Suivez-moi inspecteur, il faut que je vous la montre. Le docteur Hurt sauta sur ses pieds et s'éloigna précipitamment en faisant signe à son visiteur de lui emboîter le pas. D'un import soupiera et obtempéra. La pièce où il pénétra était encore plus grande que la première. Elle était également plus sombre et le fouillis y était plus considérable. Le policier ouvrit des yeux stupéfaits en contemplant le fatras hétéroclite qui l'encombrait. Il parvint à identifier un petit bloc de vitre bleue, artienne, le genre de choses dans lesquelles certains esprits romantiques voyaient un objet manufacturé, vestige d'un artisanat indigène éteint depuis des millénaires. Il remarqua également la maquette d'un astroneuf remontant à l'époque des pionniers ainsi qu'un flacon scellé, apparemment vide sur l'étiquette duquel on pouvait déchiffrer tant bien que mal la mention Atmosphère Vénus Vienne. « Ma maison est un véritable musée » s'exclama jovialement le docteur Hurt. Voilà un des avantages du célibat. Bien sûr, tout n'est pas encore parfaitement classé. Un de ces jours, si j'arrive à avoir une semaine de tranquillité. Il s'interrompit et tourna la tête dans tous les sens, l'air quelque peu égaré. Enfin, la mémoire lui revint. Il repoussa un diagramme schématisant l'évolution des vertébrés aquatiques qui constituait la forme de vie la plus développée de la planète de Bernard et dit « Tenez, la voici, elle est là. Malheureusement, elle est fêlée. » La chante-coche était suspendue à un mince fil métallique auquel avait été soigneusement soudé. Elle présentait un étranglement qui donnait l'impression qu'il s'agissait de deux sphères, fermement, mais imparfaitement, accolées l'une à l'autre. Malgré ce défaut, elle avait été amoureusement polie. Sa surface lustre et grisée, grêlée d'alvéoles quasi imperceptibles, avait cette douceur soyeuse que, dans les vins et forts pour fabriquer des champs de cloche artificiels, les laboratoires ne parvenaient jamais à imiter parfaitement. « Il m'a fallu longtemps pour trouver un percuteur correct, dit le docteur Hurt. Une champ de cloche fêlée et capricieuse, mais l'os est efficace. J'en ai un ici. » Il brandit quelque chose qui ressemblait à une sorte de grosse cuillère blanchâtre. Je l'ai confectionné avec un fémur de bœuf. Écoutez. Avec une surprenante délicatesse, le docteur Hurt palpa la champ de cloche de ses doigts boudinés pour déterminer le point d'impact le plus favorable. Il la mit en place et l'immobilisa avec des gestes gracieux. Puis, l'ayant lâché, il en heurta précautionneusement la surface à l'aide de son fragment d'os. Un million de harpes lointaines se mirent à brouillir, à vibrer. Le son s'enfla, s'affaiblit, s'enfla à nouveau. Il ne venait d'aucune direction particulière, il retentissait à l'intérieur même de la tête de ceux qui l'entendaient. C'était une sonorité incroyablement douce pathétique et frémissante. Les dernières notes du carillon moururent. Les deux hommes restèrent silencieux pendant une longue minute. « Pas mal, n'est-ce pas ? » s'exclama le docteur Hurt. D'une chique nôde, il fit osciller la cloche. D'un vin port se trémoussa avec gêne. « Attention, ne le cassez pas ! » La fragilité des bonnes champs de cloche était proverbiale. D'après les géologues, les champs de cloche ne sont rien de plus que de la pierre ponce durcie par un phénomène de pression et recelant des alvélovides ou de petits grains de roche crépitaires librement. Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais s'ils ont raison, comment se fait-il que nous soyons incapables de fabriquer des champs de cloche artificiels ? Notez que, à côté d'une cloche sans défaut, celle-ci serait à peu près aussi harmonieuse qu'un mirelon d'enfant. Je sais, il n'y a pas dix personnes sur Terre qui peuvent se vanter de posséder une champ de cloche sans défaut. Des centaines de gens et d'institutions seraient prêts à en acheter une à n'importe quel prix, sans poser de questions. Un stock de champs de cloche aurait de quoi justifier un assassinat. L'extraterologiste se tourna vers d'un vint port et d'un geste de son index de grassouillet, remit en place ses lunettes sur son nez inexistant. « Je n'ai pas oublié le début et le but de votre visite. Continuez, je vous prie. » Pour conclure, une phrase suffit. « Je connais l'identité du criminel. » Ils le regagnèrent à la bibliothèque et se rassirent. Le docteur Hurt croisa ses mains sur son majestue abdomen. « Vraiment ? » Eh bien, dans ce cas, l'énigme est résolue, inspecteur. « Connaître le coupable et pouvoir prouver que c'est bien lu l'assassin sont deux choses différentes, docteur Hurt. Malheureusement, l'homme à question n'a pas d'alibi. Vous voulez dire qu'il en a malheureusement un, n'est-ce pas ? Pas du tout, je pèse mes mots. S'il avait un alibi, j'arriverais à le démolir car il serait fabriqué de toutes pièces. S'il y avait des témoins affirmant l'avoir vu sur la Terre à l'heure où le meurtre a été commis, on pourrait démontrer qu'il mente. S'il possédait un document quelconque qui le blanchirait, il serait possible d'en faire éclater la fausseté. Malheureusement, il n'existe rien de tout cela. Expliquez-moi-vous mieux. L'inspecteur d'Avinport décrivit minutieusement à son interlocuteur la propriété de Péton dans le Colorado. Tous les ans, il s'y retire pendant le mois d'août pour y vivre dans l'isolement le plus complet, acheva-t-il. Le TBI lui-même en témoignerait devant la justice. Si nous sommes dans l'incapacité d'affirmer preuve en main qu'il était sur la lune le mois dernier, n'importe quel jury tiendrait pour acquis qu'il n'a pas quitté son domaine. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il était sur la lune ? Peut-être est-il innocent ? Non, rétorta d'Avinport. Son ton était presque violent. Il y a 15 ans que j'essaye de le coincer et je n'y suis jamais arrivé. Mais à présent, quand un crime est signé Péton, je le sens. Croyez-moi, personne d'autre que lui n'aurait eu l'audace sans même parler des contacts indispensables pour ce faire de tenter d'écouler un lot de champs de cloches, de contrebandes. Péton est un pilote spatial de grande classe, c'est un fait notoire. On sait qu'il était en rapport avec la victime, encore, qu'il n'ait pas été en relation directe avec elle depuis plusieurs mois. Hélas, ce ne sont là que des affirmations qu'aucune preuve ne viendrait étayer. Pourquoi ne pas le soumettre à la psychosonde puisque son emploi est maintenant légal ? Ce serait plus simple. Un rictus déforma les traits d'Avinport et sa cicatrice pris une teinte livide. Avez-vous lu le texte de la loi de Kounski Iakawa, docteur Hurd ? Non. Je suppose que vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Le droit au secret mental est imprescriptible, dit le gouvernement. Parfait, mais où cela mène-t-il ? Le suspect dont la psychosonde établit l'innocence est autorisé à réclamer et à recevoir tous les dommages et intérêts que la justice trouve bon de lui accorder. Récemment, un comptable, employé dans une banque, s'est vu attribuer 25 000 dollars sous prétexte qu'il avait été psychosondé et reconnu non coupable du vol qu'on lui imputait. En fait, les indices qui avaient éveillé les soupçons n'avaient apparemment rien à voir avec une indélicatesse. Il s'agissait d'une vague histoire d'adultère. Il s'est pourvu en justice, soutenant qu'il avait perdu son travail, qu'il ne vivait plus depuis que le mari trompé l'avait menacé et pour finir que la révélation faite par la presse des résultats du psychosondage l'avait couvert de ridicule. La cour s'est rendue à ses raisons. J'avoue que je comprends les sentiments qu'éprouvait ce monsieur. Nous les comprenons tous et c'est bien là l'ennui. Encore un détail dont il est bon de se souvenir. Une personne qui était psychosondée une fois pour un motif quelconque ne peut plus jamais l'être à nouveau en aucune circonstance. La loi est sans équivoque. Nul ne saurait être mentalement torturé à deux reprises au cours de son existence. Un peu problématique du coup pour la suite. Voilà qui est gênant. Vous m'enlevez les bols de la bouche monsieur. À quel dites-vous depuis deux ans que le psychosondage est officiellement autorisé ? Vous ne pouvez pas savoir combien de filous et de truands se sont efforcés de se faire lessiver le cerveau sous prétexte de vol à la tire afin de pouvoir ensuite monter des coups sérieux en toute quiétude. Non, le département n'autorisera jamais que Pétan passe à la psychosonde tant que nous n'aurons pas la preuve irréfutable de sa culpabilité. Peut-être pas une preuve au sens juridique du terme mais au moins un indice suffisant pour emporter la conviction. Le pire, docteur Hurth, c'est que si nous sommes dans l'incapacité de présenter au tribunal un procès verbal de psychosondage nous perdrons inévitablement le procès. Dans une affaire aussi grave qu'un meurtre le plus obtu des jurés conclura faute de psychosondage que l'accusation n'est pas sûre de son fait. Qu'attendez-vous au juste de moi ? Que vous m'apportiez la preuve que Pétan s'est rendu sur la lune au cours du mois d'août et il faut que vous fassiez vite. Je ne peux pas le garder à vue éternellement. Si la nouvelle de cet assassinat est brute, la presse mondiale prendra feu et flamme comme un astéroïde pénétrant dans l'atmosphère de Jupiter. Ce sera un titre sensationnel, le premier meurtre lunaire. Quand le crime a-t-il été commis exactement ? Demanda Hurt sans transition. Le 27 août. Et quand vais-vous arrêter votre suspect ? Le 30, hier. Donc, si Pétan est effectivement votre coupable, il a eu le temps de regagner la Terre. tout juste. Les lèvres de D'Avinport se crispèrent. Si j'étais arrivé chez lui un jour plus tôt, si j'avais trouvé la maison vide, et combien de temps à votre avis les deux hommes, le meurtrier et la victime, sont-ils restés ensemble sur la lune ? À en juger par la densité des empreintes qu'ils ont laissées plusieurs jours, au minimum une semaine. Leur navire a-t-il été localisé ? Non. Et il ne le sera probablement pas. Et même jamais. Il y a une dizaine d'heures, l'université de Denver a signalé une augmentation de taux de la radioactivité ambiante. Le phénomène a commencé à rentière à 18h et s'est prolongé pendant plusieurs heures. Il n'est pas difficile de régler les contrôles d'un astroneuf pour le faire exploser à 150 km dans l'atmosphère par suite d'un court-circuit des micropiles. A la place de Péton, murmura le docteur Hurt d'un air songeur, j'aurais liquidé mon bonhomme à bord et j'aurais fait sauter en même temps l'astroneuf et le cadavre. Vous ne le connaissez pas, rétorqua l'inspecteur d'un temps farouche. Les victoires qu'il remporte dans le duel qui l'oppose à la loi lui font boire du petit lait. Il les savoure et les déguste. S'il a laissé le corps du mort sur la lune, c'était manière de nous jeter un défi. Le docteur Hurt se massa la bédaine. Hum, je vois. Il y a peut-être une chance de pouvoir prouver qu'il s'est rendu sur la lune, de pouvoir vous donner un avis. Tout de suite, le plus tôt sera le mieux. Mais, pour cela, il faudrait que j'ai un entretien avec monsieur Péton. Rien de plus facile, j'ai un jet non gravité qui m'attend. Nous pouvons être un jet pardon, un jet non gravité qui m'attend. Nous pouvons être à Washington dans 20 minutes. Je dois y aller, c'était sympa. Bonne fin de lecture. Merci beaucoup à toi, Stala. Merci à toi d'être passé. Tant mieux si ça t'a plu. Et puis, bonne soirée à toi et bon courage pour la semaine. Dis bisous. Bye bye. une ombre d'inquiétude passa sur le visage joufflu de l'extraterologiste qui se leva et manifestement, tous les signes d'une profonde angoisse, s'éloigna en se dandinant pour se réfugier dans le coin le plus sondre de la bibliothèque. Non ! s'écria-t-il. Qu'avez-vous, docteur Hurd ? Je ne monterai jamais dans un jet non gravité. Je n'ai pas confiance. D'un vapeur, le dévisagea avec ébahissement et bégaillat. Vous préférez le monorail ? Je n'ai confiance en aucun moyen de transport, répliqua le docteur Hurd avec véhémence. Aucun n'est sûr, il n'y a que la marche. Cela, ça m'est égal. Écoutez, inspecteur. Pouvez-vous faire venir monsieur Péton ici ? Pas bien loin, à l'hôtel de ville, par exemple. Il m'est souvent arrivé d'aller jusque là-bas, à pied. D'un vapeur balayait la pièce du regard avec désespoir. Il contempla les milliers et milliers de volumes alignés, volumes parlant de choses qui se trouvaient à des années-lumière de la Terre. Par la porte ouverte, il voyait dans la pièce voisine une multitude d'objets provenant des mondes d'outre-ciel et il voyait aussi le docteur Hurd qui palissait à l'idée de voyager à bord d'un jet non gravifique. C'est vrai que, bon. Après, c'est peut-être parce qu'il connaît ça qu'il sait que du coup, tous les risques qu'il y a, comme, je sais pas, comme si tu... et tu te dis que tu travailles à l'Agence Spatiale Européenne, peut-être du coup que t'as pas trop envie de monter dans une fusée parce que tu te dis bon, c'est chiant. S'il y en a un qui ouvre la fenêtre, on est mort. Pétan examina la pièce d'un air pardon. Il ossa les épaules. J'amènerai Pétan chez vous, cela vous convient-il ? L'extraterologiste poussa un soupir de soulagement. Parfaitement. J'espère que vous réussirez, docteur Hurd. Je ferai de mon mieux, monsieur D'Avinport. Pétan examina la pièce d'un air dégoûté et décocha un regard emprunt de mépris au bonhomme Adipieux qui le saluait d'une inclinaison de tête. Avant de s'asseoir, il épousta d'un revers de main le fauteuil que son hôte lui désignait. D'Avinport s'assit à côté de lui, le fulgurateur bien en vue. Boule de Suif s'assit à son tour, le sourire aux lèvres et se tapota la pence comme s'il venait de s'offrir un repas fin et souhaitait que le monde entier le sache. Bonsoir, monsieur Pétan, dit-il. Je suis le docteur Vendel Hurt, extraterrologiste de mon état. Pétan le toisa. Que voulez-vous de moi ? Je veux savoir si vous êtes rendu sur la lune au cours du mois d'août. Non. Pourtant, personne ne vous a vu sur Terre entre le 1er et le 31 août. Cela n'a rien de... Cela n'a rien que de très normal. Personne ne me voit jamais pendant le mois d'août. Vous n'avez qu'à lui demander, acheva-t-il en désignant d'un 20 porcs d'un coup de menton. Le docteur Hurt pouffa. Ce serait merveilleux si l'on pouvait imaginer des tests, s'il y avait un moyen permettant d'identifier l'origine de la matière, de savoir si un échantillon donné provient de la lune ou de la terre. Ah ! Si l'on pouvait analyser la poussière qu'il y a dans vos cheveux et dire Ah ! C'est de la roche lunaire ! Hélas ! C'est impossible ! La roche lunaire est pratiquement semblable à la roche terrestre et même s'il y avait une différence sensible, on ne trouverait pas de poussière dans vos cheveux sauf si vous étiez promené sur la lune sans vidoscaf. Ce qui ne serait guère plausible. Pétan écoutait, impassible. Le docteur Hurt poursuivit avec un sourire aimable, levant la main pour rétablir l'équilibre précaire de ses lunettes perchées sur le bouton qui lui servait de nez. Le voyageur qui se balade dans l'espace ou sur la lune respire l'air de la terre, mange de la nourriture de la terre. Qu'il soit dans son navire ou qu'il revête une combinaison, il transporte avec lui l'atmosphère de la terre. Nous recherchons un homme qui a passé deux jours dans l'espace, qui est resté une semaine sur la lune et qui est encore passé deux jours dans le vide pour regagner la terre. Et pendant tout ce temps-là, il baignait dans un environnement intégralement terrestre. Cela complique l'enquête. Pour vous simplifier la vie, je vous suggère de me remettre en liberté et de découvrir le véritable assassin. Quel petit kukinou ! Nous en arriverons peut-être là, répondit le docteur Hurt. Avez-vous déjà vu quelque chose qui ressemble à ceci ? Sa main grassouillette tâtonna sur le sol et réapparut avec une sphère grise au reflet estompé. Pétons souris. On dirait une chante-cloche. C'est une chante-cloche ? C'est pour des chants de cloche qu'un homme a été tué. Que pensez-vous de celle-ci ? Ce que j'en pense ? Qu'elle a un défaut ? Examinez-la donc de près. Et en disant ces mots, le docteur Hurt lança d'un geste prompt la chante-cloche à Pétons. D'un vimport poussa un cri et se souleva de son fauteuil. Pétons leva les bras et réussit à attraper l'objet au vol. Vous êtes fou, s'écria-t-il. On ne gêne pas une chante-cloche de cette façon. Vous le respectez, dirait-on. Oui, je le respecte trop pour en briser une. En tout cas, ce n'est pas un crime. Il tapota légèrement la chante-cloche, l'approcha de son oreille et la secoua, attentif à l'infine crépitement des lunolithes, ces minuscules particules de pierre ponce qui s'entrechoquaient dans les vides alvéolaires. Puis, à la tenant par le fil métallique auquel elle était toujours suspendue, il la gratta légèrement de l'ongle du pouce dans un geste ondulant, un geste d'expert. La chante-cloche chanta. Une note voilée et flûtée se prolongeant en un vibrato qui allait s'affaisant, évoquant un crépuscule d'été. Pendant quelques instants, les trois hommes restèrent immobiles et silencieux, fascinés par la mélodieuse sonorité. Enfin, le docteur Hurte reprit la parole. « Relancez-la moi, monsieur Péton, » ordonna-t-il en tendant une main péremptoire. Péton obéit, machinalement, mais la chante-cloche n'alla pas jusqu'au bout de sa course. Sa trajectoire s'infléchit et elle se fracassa par terre dans un soupir discordant propre à vous briser le cœur. D'un vin Péton, en contemplèrent les fragments éparses, aussi muels l'un que l'autre. La voix calme du docteur Hurte retentit à nouveau et c'était à peine à s'y l'entendir. Quand on aura découvert l'endroit où le criminel a caché son butin, je demanderai à recevoir une chante-cloche bien polie et sans défaut pour remplacer celle-ci en guise d'honoraire. « Des honoraires ? » s'exclama d'un vapeur avec irritation. « En quel honneur ? » Voyons, cela saute aux yeux. En dépit de mon petit discours de tout à l'heure, il existe un élément de l'environnement terrestre qu'aucun voyageur de l'espace ne peut emporter dans ses bagages. La pesanteur. Le fait que M. Péton ait commis une aussi grossière erreur d'évaluation sur le poids d'un objet qu'il considérait manifestement comme infiniment précieux ne peut s'interpréter que d'une seule manière. Ses muscles ne se sont pas encore réadaptés à l'intensité de la pesanteur régnant à la surface de la Terre. Mes conclusions, M. D'Avamport, et c'est en professionnel que je vous parle, sont que votre prisonnier n'était pas sur la Terre ces derniers jours. Il était ou bien dans l'espace ou bien sur un objet planétaire d'une taille de beaucoup inférieure à celle de la Terre. La Lune, par exemple. D'Avamport bondit sur ses pieds, l'air triomphant. Mettez-moi ça noir sur blanc, dit-il, la main sur la crosse de son fulgurateur. Ce sera suffisant pour que je sois autorisé à faire passer le suspect à la psychosonde. Louis Péton, abasourdi et apathique, se rendait seulement compte d'une manière assez vague que s'il devait laisser un testament, celui-ci ferait maintenant état de l'échec final de sa carrière. Et bien, c'est ainsi que se termine Chant de cloche qui, du coup, était beaucoup plus court à lire que je ne l'eusse pensé. Ouais, beaucoup plus court, à peine 50 pages. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, du coup, les gens du chat et les gens de YouTube aussi. N'hésitez pas à me dire les gens de YouTube ce que vous en avez pensé. C'est quand même bien plus court que ce qu'on a l'habitude de faire, mais écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a quand même plu ce format Petite Histoire. Normalement, la semaine prochaine, du coup, on lit l'autre nouvelle qui est Mortel et la nuit. Et après, on a du Bradbury pour continuer et bien sûr, comme je l'avais dit dans les posts que j'ai pu faire sur les différents réseaux sociaux, dès qu'on a le costume du sorceleur, on arrête, on reprend les lectures du sorceleur pour terminer en beauté cette saga. En tout cas, du coup, j'espère YouTube que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de vous relire des œuvres. Du coup, j'espère aussi que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, du coup, pour YouTube, n'hésitez pas à venir le dimanche 21h twitch.tv slash Tiamax pour écouter en direct les œuvres qu'on lit. Et puis, sinon, on se retrouve comme d'habitude le mercredi à 17h pour le replay sur YouTube. Merci beaucoup à vous et à bientôt. et à bientôt.